Tout à l'heure, je t'ai convoquée, mais depuis j'ai compris que c'était le Karin qui t'avait influencée. Enfin, comme nous tous. Moi, c'est pas de ça que je voulais vous parler. J'ai quelque chose à vous avouer. Qu'est-ce que tu as fait encore ? Ce n'est pas une chose que j'ai faite. Je suis au courant d'une chose que vous avez faite. Josie a lancé un sort d'exorcisme pour que tout le monde parvienne à se rappeler de Hope. Mais d'autres souvenirs me sont revenus en même temps. Je me suis rappelé beaucoup de choses. Des choses que vous m'avez faites. Et d'autres que le docteur Salzman a faites à certains élèves. J'imagine que ça peut être difficile à comprendre pour toi. Mais je peux t'expliquer. Je vais chercher le docteur Salzman. Ça ne va pas être possible. Dis-moi ce que tu as fait. Je les ai envoyés loin, de la même manière que vous vous êtes débarrassés des autres. Ça m'a paru être un juste retour des choses. Non, tu n'as pas pu le faire. Il t'aurait fallu l'ascendant et du sang d'un Bennett. Ou jeter un sort de liaison, tout simplement. Ça faisait des semaines que j'attendais cette occasion. J'ai observé les Salzman se plaindre de leur vie, uniquement centrés sur leur petite personne. Ensuite, pendant que tout le monde profitait de cette réunion inspirante, j'ai relié les deux ascendants. En envoyant le sablier dans l'autre monde, les deux jumelles s'y expédiaient aussi, tout comme leur père. J'ai ajouté un sort retardateur pour que les gens ne réalisent que plus tard ce qui s'était passé. Vous pouvez remercier Bardemus pour cette astuce. Debout ! On va les ramener ! Comment ? La pluie de météorites est finie ? Des discourses ! Vous ne vous rappellerez plus cet incident. C'est un peu l'arroseur arrosé. C'est un peu l'arroseur arrosé. Muitaines ! Il va falloir qu'on règle cette histoire de limite une fois pour toutes. Tu vas déjà me dire ce que tu as fait.